Alors petite rectification à propos de la date du lancement de la saison 2 de Fortnite chapitre 4 Comme vous pouvez le voir à l'écran, ça se passera le 10 mars Alors je vais vous expliquer les heures juste après Mais je vais vous expliquer pourquoi je me suis trompé dans ma vidéo précédente Donc en fait quand vous allez sur votre passe de combat Vous pouvez voir qu'en bas à gauche il est marqué que la saison 1 du chapitre 4 sera jusqu'au 8 mars Et en fait c'est là l'erreur que j'ai eu Mais en fait c'est mal expliqué de la part d'Epic Games, de Fortnite Donc de toute façon Epic Games a tweeté sur Twitter un truc officiel Il a expliqué le pourquoi du comment de la date du 8 mars sur notre passe de combat Parce qu'en fait eux ce qu'ils comprennent dans cette date C'est que le dernier jour complet de la saison 1 de Fortnite chapitre 4 Ce sera le 8 mars internationalement En fait il parle international Parce que tout simplement on n'a pas le même fuseau dans le monde On n'a pas le même fuseau horaire, on n'a pas les mêmes jours Voilà il y a des pays, par exemple nous on est le 8 mars Eux ils sont déjà le 9 mars ou ils sont le 7 mars Enfin voilà je ne m'y connais pas trop en fuseau horaire Mais voilà le fuseau horaire n'est pas le même dans tous les pays Donc en fait eux ils parlent de jour complet Donc là ce qu'ils expliquent c'est que nous on aura la saison 1 jusqu'au 9 mars jour complet En vrai ce qu'il faudrait c'est que nous quand on est sur le passe de combat il soit marqué 9 mars Là il est marqué 8 mars, c'est pas adapté à notre fuseau horaire Donc c'est ça l'incohérence de Fortnite Mais bon je vous explique Regardez nous on aura la saison 1 jusqu'au 9 mars compris Donc la saison 2 elle viendra le 10 mars Mais pour certains pays en fait la saison 2 démarrera à partir du 9 mars genre à 23h Donc ça veut dire qu'eux ils n'ont pas un jour complet Donc c'est pour ça qu'eux ils ont mis le 8 mars Mais en fait ils devraient adapter leur écran de passe de combat en fonction de nos fuseaux horaires Donc la date devrait changer en fonction d'où tu es géolocalisé Mais bon voilà Pour l'explication c'est qu'ils n'ont pas pu mettre 9 mars Parce qu'il y a certains pays, la mise à jour elle commencera à 23h le 9 mars Donc c'est pas un jour complet donc ils n'ont pas mis 9 mars Donc voilà un peu pour l'explication un peu bancale Je ne vais pas vous mentir que franchement je trouve ça un peu n'importe quoi Leur explication mais voilà Officiellement la date de la saison 2 sortira le 10 mars Donc vendredi 10 mars Et la mise à jour commencera, la maintenance de la mise à jour commencera à 8h du matin le 10 mars Donc le vendredi Donc ça veut dire qu'on peut s'attendre à une heure d'ouverture des serveurs Entre midi et 14h Alors pourquoi je dis ça ? C'est parce que tout simplement on est en semaine Donc ça veut dire que les gens travaillent, les gens vont à l'école Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas énormément de monde connecté sur les serveurs A l'heure où ils ouvriront les serveurs Donc ça va pouvoir se passer un peu plus tranquillement Que d'habitude depuis quelques saisons Ils font toujours l'ouverture, le lancement de nouvelles saisons le dimanche Et là le dimanche tout le monde est en congé Donc tout le monde essaye de se connecter sur les serveurs Et c'est pour ça que ça cause des problèmes Et qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se connecter avant les 20h du soir Tellement que les serveurs sont surchargés Là comme ils font le lancement un vendredi Logiquement je suis sûr et certain Après c'est pas sûr, c'est pas une information officielle C'est juste moi qui le pense par rapport aux anciennes saisons précédentes Mais voilà, pour moi à partir de midi 14h Logiquement on pourra rentrer sur la mode de Fortnite Et tester la nouvelle saison 2 Bon après comme je vous ai dit C'est pas officiel mais j'en mettrai ma main à couper Qu'à midi 14h on pourra se connecter Donc voilà pour la date officielle du lancement de la saison 2 de Fortnite chapitre 4 Code Creator SCL C'est parti